Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Flash News. Nous allons plonger dans un sujet fascinant, les réserves d'uranium du Maroc et leur impact sur l'industrie mondiale. Le Maroc est un véritable trésor en matière de phosphate. En effet, il détient 73% des réserves mondiales de phosphate naturel. Mais ce n'est pas tout. Selon un rapport du Middle East Institute, ces réserves renferment également près de 6,9 millions de tonnes d'uranium. Cette découverte place le Maroc en position de devenir l'un des principaux producteurs mondiaux de ce minerai précieux. En comparaison, les plus grandes réserves d'uranium en Australie ne contiennent que 1,9 millions de tonnes, soit moins d'un tiers des réserves marocaines. Cette nouvelle ouvre des perspectives majeures pour le Maroc. En tant que deuxième producteur mondial de phosphate, et avec une expertise solide dans la fabrication de l'acide phosphorique, le pays est parfaitement positionné pour développer la production d'uranium à partir de S&S réserves de phosphate. De plus, la hausse des prix de l'uranium sur le marché mondial suscite un intérêt croissant pour la production de ce minerai à partir de l'acide phosphorique marocain. La France, qui possède un parc nucléaire important et dépend de l'uranium, voit dans cette découverte une opportunité stratégique. En effet, elle pourrait renforcer ses approvisionnements en uranium, notamment compte tenu des problèmes actuels au Niger, un autre fournisseur clé. L'uranium ne se limite pas à l'énergie nucléaire. Il trouve également des applications dans d'autres secteurs industriels, tels que la médecine et l'agriculture. Dans le domaine médical, il est utilisé pour des traitements de radiothérapie et dans l'imagerie médicale. Dans l'agriculture, l'uranium est utilisé comme fertilisant pour améliorer la qualité des sols. Les réserves d'uranium du Maroc pourraient transformer le pays en l'un des principaux acteurs mondiaux de l'industrie de l'uranium, avec des implications économiques et géopolitiques considérables. Pour la France, il s'agit également d'une opportunité stratégique pour renforcer ses approvisionnements en uranium et rétablir des relations avec son allié historique. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt.